Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles, vous avez bien fait en tout cas de nous accompagner pour ces 10 minutes qui arrivent, vous le savez, rendez-vous avec le mag 10 minutes pour tout savoir sur ce qui vous interpelle et vous intéresse sur différents thématiques avec notamment l'économie, la culture, le patrimoine, le sport et la politique, pourquoi pas aujourd'hui l'économie. On y revient, nous avions déjà parlé d'économie avec ces mêmes invités qui reviennent nous voir pour notre plus grand plaisir avec le GIAB, on va savoir de quoi il retourne dans quelques instants et un concours à la création et reprise d'entreprise. Nos invités sont Arnaud Le Carpentier, gérant de la SOFAC sur Bernay et Nathalie Cause, responsable de l'antenne de Bernay pour la CCI Porte de Normandie. Nathalie, bonjour, Arnaud Le Carpentier de même, bonjour, gérant de la SOFAC qui s'occupe de la conception de la fabrication de coiffure, de képis, casquettes pour l'uniforme et pour le vêtement d'image. C'est sur les initiales ça, SOFAC ? Non, je ne vais pas vous embêter avec ça. La SOFAC qui a été mise à l'honneur justement avec le patrimoine de Bernay sur les chapeaux et la CCI Porte de Normandie qui va nous parler aujourd'hui avec Nathalie de ce fameux concours lancé il y a de cela début d'année, janvier ? C'est quand ? A partir de mars, début mars. Début mars officiellement, oui, tout à fait. D'accord, donc nous on s'est vus en janvier mais pour autre chose, je ne sais plus. Bref, cela ne nous regarde pas. Et le concours donc sur le GIAP, création reprise d'entreprise pour des entrepreneurs éventuellement qui seraient du territoire. Alors comment ça marche ce concours ? Et dotation de 5000 euros, on va y revenir dans quelques instants. Pourquoi tout cela ? On a envie d'inciter les gens à créer leur entreprise, éventuellement à reprendre une entreprise sur le territoire. Ça manque ? Ça manque de créateurs ? Pardon ? Ça manque de créateurs, de repreneurs ? On a aujourd'hui des créateurs. Ce qu'on souhaitait au travers du GIAP, c'était en effet attirer un maximum de personnes, avoir des envies de créer sur le secteur, sur le territoire. Donc là aujourd'hui, c'est quand même une belle opération qui est proposée par le GIAP, puisque en effet, le GIAP, ce sont des chefs d'entreprise qui sont locaux, qui sont clairement sur le territoire et qui ont eu une envie de proposer un concours pour aider les personnes, quelle que soit après l'utilité. Groupement d'entreprise, une vingtaine dans le GIAP ? Oui, une trentaine de chefs d'entreprise, membres de l'association. Un groupement interprofessionnel, etc. qui va mettre la main à la poche. C'est de votre argent, c'est de l'argent privé ? Alors voilà, c'est l'originalité, c'est vraiment l'argent des membres du GIAP, des entreprises de Bernay, qui doit servir modestement à aider au moins une personne à revenir s'installer sur ce territoire de Bernay. D'accord. Si possible, les entreprises, on en parlait la dernière fois, nouvelles, qu'est-ce qu'on appelle les entreprises nouvelles, qui sont un peu dans les technologies, etc. ? Alors, on n'a pas d'ambition vraiment sur l'innovation et l'originalité. Ça peut évidemment être, ça fait partie des critères, mais ce n'est pas le critère déterminant pour ce concours. Le concours, c'est vraiment juste pour aider une nouvelle entreprise à s'installer, quelle qu'elle soit, quelque part. Il est très ouvert, il se veut le plus ouvert possible, pas réservé aux jeunes, jeunes ou vieux, artisans, industriels, services. Voilà. On n'a pas voulu du tout qu'il soit fermé et restreint. Il y a des entreprises qui veulent s'installer sur Bernay ou dans les environs et qui ne peuvent pas, justement, parce qu'il manque ce petit coup de pouce financier ? C'est plutôt que Bernay, on veut justement la rendre plus dynamique et montrer que les entrepreneurs de Bernay, avec les partenaires qui nous accompagnent sur cette opération, pour leur montrer que ces dynamiques qu'ils vont trouver dans une ville comme Bernay et les alentours, un contexte et un environnement très accueillant. Peut-être plus qu'ils auraient dans une grande ville où, finalement, ils seraient parmi d'autres. Et là, on va vraiment, on veut leur prendre la main, les accompagner, même au niveau métier, dans leur création. Et avec ce coup de pouce de 5 000 euros pour investir dans une machine, pour les aider à démarrer. Est-ce qu'on va pouvoir les placer, éventuellement les aider pour trouver un local ? C'est possible, tout à fait. Ils ne vont pas se retrouver dans la zone des granges ou je ne sais pas ? Tous les acteurs pourront être sollicités et tous les partenaires locaux pourront être sollicités pour en effet les implanter. Bien évidemment, tout sera mis en œuvre pour faire en sorte que l'activité économique sur le territoire soit remplie. Alors qu'avec 5 000 euros, on achète un véhicule ? On fait quoi ? On achète du matériel ? On peut. Tout est possible. Nous, l'objectif, c'est vraiment que les activités créent de l'emploi sur le secteur. Même s'il peut y avoir même des interactions entre les entreprises présentes localement, c'est encore mieux. Voilà, aujourd'hui, c'est complètement ouvert. Le critère pour vous, M. Le Carpentier, on en parlait la dernière fois, c'est que ce soit également une entreprise qui soit créatrice d'emplois. Qui puisse en fait amener d'autres personnes à... Évidemment, dans le choix qu'on fera pour trouver quel est le lauréat de notre concours, le critère déterminant, c'est l'emploi. La capacité que pourrait avoir cette entreprise à créer des emplois si c'est un... Donc, ce n'est pas l'auto-entrepreneur en fait, même si c'est un restaurant, mais... A priori, ce n'est pas l'auto-entrepreneur, sauf s'il veut démarrer en tant qu'entrepreneur, mais que dans son plan de développement, ça puisse à un moment passer à autre chose. D'accord. Et on a l'avantage aussi d'avoir des partenaires locaux, puisque aujourd'hui, on a Crystal Expertise, qui a répondu, qui est basée aussi à côté, très près sur le secteur de Bernays, ainsi que le Cré-École Normandie-Seine et la CCI Porte de Normandie, que je représente aujourd'hui, et qui participe. Donc, ils offrent un certain nombre de services et d'accompagnements également. Alors, comment se passe ce concours, justement ? Il y a des épreuves ? Enfin, on peut plaisanter là-dessus, mais tout le monde doit passer par une thématique précise. Il y a en effet une sélection. La première épreuve, c'est de remplir le dossier qui est téléchargeable sur le site jia.fr. Nous le renvoyons avant le 31 mai. Et après, l'équipe du concours du JIAB va faire une première sélection avec les critères dont on a parlé et va sélectionner trois candidats. Et ces trois candidats auront une sorte de grand oral lors d'une réunion du JIAB en mai. Et c'est suite à cet oral que sera désigné le lauréat, avec un vote des membres et des partenaires du concours. OK. Et c'est aussi l'occasion, du coup, pour la personne qui a des souhaits de créer son activité, de rencontrer tous les chefs d'entreprise locaux. Est-ce que, si on démarre pour la première fois d'une activité, est-ce que, justement, on n'est pas préparé à ce genre de grand oral ? Est-ce qu'on va les préparer avant ou pas, les briefer ? Est-ce qu'on va les accompagner ? On pourra en effet leur donner des indications pour faciliter l'échange sur place et que, voilà, après ce soit un jeu de questions-réponses, bien évidemment. Donc là, on s'inscrit, en fait, via votre site internet. On dépose un dossier le plus complet possible, avec les critères qui sont donc majoritairement et les plus importants, c'est d'être sur le territoire. On peut être de l'extérieur, mais avec l'intention d'y venir. Exactement. L'ambition de notre concours est aussi d'attirer des gens qui ne seraient pas forcément venus sur Bernay. Certaines entreprises sont à la porte, vous pensez, de l'arrondissement de Bernay et n'osent pas pour l'instant encore venir ? Je ne sais pas qu'ils vous attendaient, mais les 5 000 euros, ça permet peut-être de... Ça peut être un déclencheur de se dire, il y a des chefs d'entreprise qui sont accueillants, qui vont nous aider, qui vont nous aider un petit peu financièrement, et puis aussi avec l'accompagnement qu'on veut mettre en place pendant une année après ce concours. Donc voilà, l'idée c'est de leur montrer qu'ici, ils seront les bienvenus en tout cas. C'est comme pour un concours musical, vous ne les lâchez pas après dans la nature, vous les accompagnez, vous leur apportez une structure d'appui administratif et intellectuel. Comment ça se passe l'accompagnement justement de cette année-là ? Vous êtes comme des parrains un peu ? C'est un peu le principe, c'est un peu le principe. En effet, suivant après la nature d'activité des lauréats, en effet il y aura peut-être des personnes dans les équipes qui seront plus à même de donner les éléments. Après, évidemment, les accompagnants, il n'y a aucun problème. La chambre de commerce sera toujours présente aussi à leur côté. Est-ce que ce genre de concours est amené, on l'espère, d'ici la fin de l'année 2017, à être reconduit ? Est-ce qu'on a d'autres idées déjà ? Le GIAB, est-ce qu'on pense à des choses ? On aimerait bien maintenant, le GIAB a une dotation qui n'est pas renouvelable. Vous voulez faire des appels ou dons ? Par contre, on peut donner d'idées à d'autres d'organiser ce genre de concours et nous le refaire dès que c'est possible. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va déjà voir comment se passe ce premier concours et si ça fonctionne, en effet, on aura évidemment envie de le... Pour faire de l'auto-promo, puisque vous êtes là, est-ce qu'on peut adhérer encore au GIAB actuellement ou pas du tout ? C'est fermé ? Non, au GIAB, tout le monde est le bienvenu, la cotisation est très faible. L'idée, c'est vraiment de rencontrer les chefs d'entreprise de la région. Donc, ils sont évidemment les bienvenus. On peut même venir à des réunions sans être membre au départ pour nous rencontrer. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter et on trouve toutes nos coordonnées sur le site internet du GIAB. Ok, Nathalie, le site internet ? Également, aussi pour nous, c'est CIPOR de Normandie. Que je vais donc dire moi-même. Alors, www.giab.fr Merci d'avoir accepté notre invitation. On reparlera de votre concours très très bientôt. C'est donc jusqu'à la fin du mois de mai. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501